bonsoir les gens et bienvenue de retour sur la campagne de la 13e légion dans l5r avec nos comparses habituelles prêts à en découdre pour la fortune pour l'empire et pour okuga est ce que l'un d'entre vous se rappelle suffisamment des éléments pour pouvoir nous citer ce qui s'est passé au dernier scénario vous allez devoir subir les conséquences sans vous rappeler pourquoi je suis certain que j'ai envie de le faire alors j'ai pas entendu oui je disais je suis certain qu'au bien envie de le faire vu le résultat du dernier scénario même pas ah mais vas-y c'est que t'as commencé à parler ah non moi je me rappelle juste la partie héroïque où je tue à moi tout seul 300 bonhomme et que je me suis fait jeter d'une région et t'es pas fait jeter t'es persona non grata c'est pas pareil du coup en gros on veut même faire un petit résumé de la campagne parce que vu que ça fait un ça fait trois quatre mois qu'on l'a pas fait voilà c'est pas intéressant de faire un petit point donc en gros tout allait bien on était à la capitale là on a rencontré un mec qui s'est fait un mec de l'aller de la famille impériale qui avait un petit coffret qui s'est fait tuer avant de se faire tuer il nous a fait promettre de protéger la petite bobat donc ce qu'on a fait c'est bibi qui l'a récupéré donc ikomakae là ça on sait pas et dans tous les cas comme on faisait tous partie de la 13e légion la 13e légion a été affecté pour partir dans le nord et à attaquer des voisins qui sont un peu taquin dans le nord donc on est parti grosso merdo sur le trajet oui on a fait un peu de cours avant de partir quand même on a eu quelques petites enquêtes autour autour de la mort de ce gus là et tout donc on a réussi à négocier histoire de pas se faire trop pas trop perdre de temps mais on était les gentils dans l'histoire donc voilà et ensuite on est remonté au nord là on a on est rentré dans le territoire du clan du phénix et c'est à peu près à ce moment là que tout a commencé à déconner un peu dans tous les sens on a rencontré on était dans une ville phénix je ne me rappelle plus le nom mais en gros le seigneur le seigneur local voilà s'est fait un petit peu manipulé par sa fille qui était une mao tsukai si ma mémoire est bonne il y avait une mao tsukai qui était en plus qui s'était enfui donc le le patron de la peau de la garde de la ville était parti à la aux trousses de la bonne femme mais en fait elle était encore dans la ville ou je sais pas quoi et bref on on a tout nettoyé on a réussi à avoir accès à la bibliothèque de la ville où on a un peu étudié tout ça là s'est pointé une armée du clan phénix en disant c'est notre ville cassez vous on n'a dit pas de problème on s'est cassé on a continué encore en or on est allé mais avant ça on est parti dans un monastère récupérer un artefact pour un connard phénix c'est pas un connard c'est juste un des lieutenants de l'armée il a oua quelque chose on a récupéré le bousin on est revenu on lui a donné il était tout content voilà c'est un peu chelou mais voilà tout content on a continué encore au nord on a rejoint le campement et là on a croisé des moines un peu chelou qu'on a suivi vite fait qui nous a amené à un autre moine un peu chelou plus jeune qu'on a tué parce qu'il a tenté de nous trahir parce qu'il a tenté de nous trahir et qui s'est trahi lui même donc bon en deux quoi là on a compris que la zone en question qui était un peu chelou elle était plus ou moins interdite par le clan du phénix donc on s'est dit qu'on allait y aller avec des pincettes donc on est retourné au campement on a laissé un peu la politique on dire prendre prendre le jeu on va dire ça comme ça en gros le plan c'était de laisser les phénix faire le boulot et puis nous d'assurer juste au cas où s'ils en ont besoin mais il se trouve que le clan du phénix est tombé dans une illusion et est venu nous attaquer en pensant que nous étions des créatures inhumaines bon on a répliqué 1 parce que vous étiez aussi victime de la et puis voilà les soeurs le dira en même temps est décrit par les gagnants en même temps le fait et nous on s'est défendu pour nos vies on était clairement si on s'est bien ça l'histoire on a eu des morts après il y avait eu un mari avait eu un mariage aussi une tentative de marcher plus oui tout à fait un personnage scorpion c'est ça donc notre notre camarade scorpion qui a failli se marier avec la nièce de izawa toga jusqu'à ce qu'il soit révélé qu'il avait volé l'identité de d'un homme qu'il avait abattu et qui n'était pas du tout la personne qu'il prétendait être et qui l'air ben non bah yoshi miro ça donc c'était pas où c'était voilà c'était un petit peu étrange aussi ça ce moment là en parallèle de ça tu veux pas mettre l'organigramme de l'armée parce que c'est plus simple au niveau des personnages ils sont un peu tous rappelés en fait il faut que tu veux juste y voir ton nom ouais il est pas à jour je sais même pas si je l'ai mis à jour en fait mais non non il faut que je le mette à jour voilà et donc du coup donc nous on est la 13e légende la toute dernière voilà et donc idekage a été gentiment remercié après cette opération avec les phoenix et c'est bibi qui est arrivé à sa place voilà et après côté intrigue il y avait aussi dao qui était un peu ronin qui m'accompagnait et que j'ai payé grâce à mon action héroïque il a été refuté par le camp du phoenix et du coup depuis son arrivée le clan du phoenix a au moins un peu d'honneur ouais toi je prends un coup de katana à travers la gueule la seule personne qu'on a vu faire des manipulations foireuses c'était déjà que c'était la générale à kodo pour se débarrasser des gens qui n'étaient pas de son clan au sein de la hiérarchie du groupe quoi fin de l'armée c'est pas vrai et a pris sa place si ça c'est pas louche et c'est bizarrement arrivé juste après que tu parlais avec elle si ça en plus c'est pas louche mais mais elle a juste sur capitaine ouais ouais mais après il y avait des intrigues supplémentaires je ai pas résumé qui était plus destiné envers vos persos mais enfin nos persos et après je ne sais pas trop aussi bah il faut pas oublier qu'on a dans les secondes car gamme qui est un moine qui nous a rejoint qui est devenu qu'il s'est mis à nous accompagner et qui est entré au sein de l'armée et a été en issue d'une connaissance d'idkage à la base de lien en commun oui mais après j'ai pas fait le descriptif de tous les autres voilà si chacun d'entre vous veut rajouter une petite pierre à l'édifice de ikomakae n'hésitez pas elle a évidemment dit selon son point de vue qui est très partielle dirons nous disons que j'ai essayé de faire le plus rapide le résumé voilà on s'intrigue après les petites voilà j'ai pas fait voilà mais si vous voulez rajouter pour insister sur un truc faut le faire maintenant sinon on enchaîne alors dans les informations qui ont été loupées avant l'assaut sur enfin l'assaut l'attaque sur la vallée où on devait juste aider les phénix et finalement les phénix nous ont chargé on a dû se défendre et on a tué plein de gens il ya un petit point de détail qui a été oublié c'est que notre oui le chef ici présente c'est est entré en conflit avec les phénix a mis à opposer la notre légion entière aux phénix quant à la responsabilité de la mission en disant que la phénix n'avait forcément en avait absolument pas les compétences et les qualités pour pouvoir mener cet assaut que c'était inadmissible tout ça et comme par hasard la seule personne du groupe qui était déclaré comme apte à faire ce combat était le seul phénix du groupe je ne l'énoncerai pas c'est ça c'est pas de la magouille ah ah c'est pas ce qui s'est passé ça tu déformes les propos déformes la vérité je suis désolé mais ce donna le trump va fait que nous on touche pas la famille s'il vous plaît merci d'abord je ne suis pas jaune je ne ressens pas sérieux ce qu'aurait des jambes un peu de respect si vous plaît enfin bref du coup je terminerai juste par dire que vous avez tous et votre petit moment pendant cette période là et en bien ou en mal j'entends et il se trouve que suite à la situation au dernier scénario votre commandant en chef taïssa idkage s'est vu remercier du commandement de la légion politique entre autres puisqu'il assumait aussi pleinement le responsabilité de sa légion et on le général donc matsuhiro aimé a proposé à idkage de prendre le commandement de la treizième légion ce à quoi elle a dit oui bien sûr oui j'attendais que ça je sais pas après alors c'est pas vrai ça c'est pas de refuser de l'honneur comme mais non après personnellement j'en ai pas forcément pour en tant que personnage comment dire je pense que mon personnage est flatté que l'accès forcément parce que c'est un grand honneur moi je vois c'est comme sorte de propose dit l'ingodore tu dis pas non quoi et voilà et 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 voilà et après mais mon perso ne cherchait pas forcément être à être généralement pas du tout je suis pas je suis pas kodo moi donc après qu'elle n'est que dans tous les gars j'accepte oui très bien donc et ça ouais matsuhip la générale donc tu as demandé si du coup tu accepté et tu avais accepté donc il a été annoncé officiellement que tu reprenais en main la treizième légion beaucoup de gens ont applaudi certains un peu moins mais en tout cas de visu où c'est très bien passé une petite cérémonie un peu officielle devant les armées mais ça c'est plus de principe voilà donc après vous allez pouvoir jouer ce que vous vous rappelez ce qu'il avait envie de jouer vous savez juste une chose le sort d'idkage est en train de discuter au sein du commandement donc évidemment si vous n'êtes pas n'importe qui vous avez le droit de venir proposer un peu votre idée votre votre avis sur idkage en ce qui concerne les propositions après si vous voulez je peux vous dire plus ou moins quelles sont les rumeurs qui circulent mais en tout cas vous savez que la générale va prendre une décision sur quel rôle il a à tenir dans la dans l'armée en fait voilà il ya un petit chamboulement en ce moment de savoir après ça tu veux alors il va y avoir quelques petites modifications qui vont arriver mais alors je vais d'abord commencer par shouba avoir un tout petit peu en privé donc on va on va descendre dans la maison gaisha shouba avec le l'enregistreur c'est bon pour vous alors on est parti je vais juste attendre enregistrer ouais c'est bon tu vas avoir deux choses tu vas avoir une convocation de je fais pas au niveau du timeline mais tu auras une convocation des awatoga et tu vas avoir une sorte de tu vas avoir des hommes de ton de ta légion qui qui vont venir te voir sous ta tente et te demander audience et tu envoies les deux qui tu vas voir en premier il n'y a pas de priorité c'est juste que c'est pour te donner les infos il s'est à watoga d'accord il s'est à watoga te reçoit dans sa tente donc shiba yetsuhiro je suis très heureux de de vous voir je suis en train de discuter avec la générale sur le sort de la sixième légion dirigé par feu notre compagnon shiba je je voulais savoir si vous étiez intéressé par un commandement doit en prise direct soit en tant que second je non je j'ai aussi une idée comme quoi je pourrais reprendre cette légion mais étant très occupé j'ai besoin obligatoirement de la déléguée à quelqu'un peut pas m'occuper de tout ce que j'ai à faire plus de commander des hommes je laisse ça certains hommes lignes et méritant et vous en êtes vous m'avez prouvé plusieurs fois votre loyauté à mon égard et envers le plan et du coup j'ai pensé à vous vous sentez pas obligé ce n'est pas une obligation mais voilà je me souviens par honneur vis-à-vis de vous de vous le proposer isawa toga sama je vous remercie je vous remercie avec humilité pour cette offre mais je pense que je suis meilleur dans un rôle de lieutenant que dans un rôle de chef mon ma place me semble mieux en tant que protecteur et conseiller que en tant que directeur je sais que je suis au sein de la treizième légion je donne des ordres à nos hommes mais et c'est plus en tant que lieutenant en tant que gardien de ces hommes et je pense que j'ai plus ma place votre humilité vous honore je je vous remercie de m'avoir écouté et en tout cas je vous fais vite encore je vous remercie aussi par l'action de probité de description que vous avez montré à l'égard de la moinesse que vous avez ramené au camp cela me semblait d'une si je puis me permettre une dernière chose je pense qu'il pourrait être intéressant de garder un phoenix à proximité de attend j'ai perdu le nom de ikomakai sama afin de auriez vous cet homme pourriez vous être cet homme ma foi je pense qu'elle commence à me faire confiance avec ses nouvelles responsabilités elle devra le faire plus encore mais ce qui s'est passé avec la treizième légion me laisse perplexe cette espèce d'illusion qui nous a tous envahis et enfin qui nous a tous elle est un chou bon ja de grand talent je vous demanderai par contre tant donc là tu vois qu'ils baissent le ton quand il dit ça tu parlais d'ikomakai non je crois parler de la moinesse mais alors je me rappelle plus qu'on a fait de la moinesse en fait on l'a ramené au camp oui vous l'avez juste ramené au camp et après vous l'avez ramené vers la tente d'isabotoga un truc comme ça je sais pas si tu vois qui c'était en fait non ah bon j'ai peut-être pas de te le dire j'ai pas en même temps j'ai pas la connaissance encyclopédique de l5r qui me permettrait de dire ah c'est pas une personnage que vous avez déjà rencontré c'est pour ça mais alors là en tout cas après trois mois je sais plus c'est pas grave je te dirais donc du coup il te demande si tu veux bien veiller sur elle dans la légion à la treizième légion ma foi oui évidemment en plus c'est une chou ganja il me semble ouais ça mais par contre il explique que tant qu'elle est sur les terres du clan elle aimerait être anonyme donc nous ne sommes pas dans les terriot benji évidemment il n'y a aucun problème avec ça et cela reste entre nous deux oui je me pose une question est ce que sa sécurité doit être faite en plus de la votre en priorité à la mienne je vous remercie de votre priorité et sachez que vous gardez une place très importante dans mon estime sachez que c'est avec le plus grand honneur que je prends cela j'espère de jamais démériter pour l'instant vous ne vous n'avez pas pris le chemin je la ferai venir dans vos quartiers un soir et vous serez libre de l'organiser comme bon vous semble un de votre campagne fort bien je vous en remercie voilà donc du coup tu je vais donc jouer les je vais jouer les deux scènes avec les gars qui sont venus te voir donc tu as des hommes de ta légion qui t'ont demandé audience et reçoit du coup ouais on a des tentes oui on a nos tentes personnelles mais on a une tente de commandement je sais pas quoi où on pourrait discuter avec eux sans que ouais mais ils ont demandé à te voir toi individuellement ah oui non mais là l'idée c'était de les voir eux qu'on puisse être tous ensemble mais qu'on donne pas l'impression d'être en train de conspirer et puis qu'ils puissent parler librement c'est quand je dis une temps c'est l'idée c'est qu'ils puissent parler un peu librement tu as d'accord la seule chose qu'ils demandent c'est qu'ils veulent te parler qu'à toi seul d'accord ok bah pas de problème moi je les reçois tout seul voilà donc tu vois c'est une petite délégation de 5-6 Bushi de ta légion ils ont tous un mon phoenix et il te dit Shiba Yatsuhiro-sama nous vous voudrions vous demander l'autorisation de pouvoir quitter la 13e légion et d'incorporer une autre légion nous savons que cela est dur pour nous mais nous refusons de nous battre avec Ida Konyou et nous voudrions que vous appuyez notre démarche auprès de la générale et en tout cas de notre commandant nous plierons aux décisions mais afin de pouvoir nous battre et ne pas démentir de l'honneur que nous avons avec nos frères disparus nous aimerions battre dans une autre légion nous n'aurons pas à répondre aux ordres d'Ida Konyou car il est très difficile pour moi et mes compagnons d'allier le Bushido avec et nous pensions aller voir Matsuhiro-hime notre général mais nous voulions rions d'abord par ses parfums je comprends votre requête samouraïs ça va je leur donne une samouraïs c'est des samouraïs moi c'est des samouraïs je comprends tout à fait combien cet événement est difficile à vivre et l'entrain que Indira Konyou a mis dans le combat et puis troubler votre confiance en elle ainsi que votre comment dire votre capacité à à vous battre à ses côtés je comprends aussi évidemment combien la souffrance d'avoir vu les la perte des nôtres pourrait vous tenter et sachez que s'il n'y a pas d'autre solution je soutiendrai votre demande cela dit si je venez à trouver une solution permettant que vous ne travaillez plus sous ces ordres accepteriez-vous de représenter le clan du phoenix et montrer à tous qui sont au moins les égaux des autres clans quand il s'agit de protéger l'empire et de combattre nous protégerons toujours l'empire et nous battrons toujours avec honneur mais sachez que pour beaucoup d'entre nous la 13e légion est signe de malédiction et nous aimerions éviter de d'avoir la sensation de nous corrompre et au moins des termes s'ils sont durs par mais il est peut-être plus facile pour des êtres pour des soldats tout aussi méritant qu'il a connu auprès du mur de ses engences mais nous aimerions garder l'honneur qui qui nous a été inculqué et nous préférons nous battre dans la légion sous un autre commandement plutôt que sous la 13e mais nous remettons pas du tout en cause votre honneur et votre jugement Yatsui Hirosama euh Yashiba Yatsui Hirosama mais beaucoup d'entre nous ne savent pas s'ils seront capables d'allier les deux et nous préférons éviter tout drame bien alors question MJ euh c'est c'est qu'une toute petite partie des phoenix alors qui sont dans la bande de notre qui représentaient en fait une majorité en fait des phoenix de la légion clairement une grosse majorité après il y a des fois des échanges je veux dire il y a des mutations des choses comme ça c'est pas c'est pas impossible et voilà mais clairement tu as la le contingent si on peut parler du contingent phoenix de votre machin qui qui veut plus être dans la 13ème légion ouais mais ça fait combien de personnes à peu près ça fait combien en masse par rapport au bah en tout vous êtes 750 hein donc du coup euh ouais t'as quoi une cinquantaine une centaine de personnes je dirais et encore hein c'est entre 50 et un peu plus ok ah c'est sûr que voilà c'est pas trois mecs qui demandent à partir c'est vraiment un groupe quoi donc ça c'est important mais je veux dire vous ça va pas gêner d'un point de vue technique la légion mais d'un point de vue ok ça ça va marquer le coup quoi ouais euh question par rapport à au concept de mon personnage est-ce que justement taper sur le fait que leur dire que montrer qu'ils sont capables de se battre là dans la 13ème légion et euh enfin en gros s'ils restent ils prouveront aussi l'honneur du phoenix au sein de la légion et ça leur donne l'occasion de rattraper ça est-ce que ça peut marcher ou est-ce que c'est non parce qu'en fait ce que tu comprends c'est que le problème au niveau de leur honneur c'est ils ont des amis des frères d'armes qui sont morts en face ouais et d'acognou je tu veux est devenu célèbre et beaucoup de gens qui ne sont pas phoenix à part quelques-uns de phoenix se targuent de cette réputation de la 13ème légion vous le vouliez ou non le côté boucher phoenix ça fait fantasmer ça fait marrer certains quoi du coup eux tentent pas honorer en fait d'être là il y en a quelques-uns qui vont le faire c'est pour ça que tous les phoenix ne vont pas partir mais t'as beaucoup beaucoup de jeunes qui sont l'honneur et le bushido qui ont tendance à vouloir dire ok nous c'est comme ça quoi et voilà donc c'est pour ça que si tu veux ils sont jeunes et pour eux la solution c'est de se muter en fait ils ont peur que certains d'entre eux se fassent c'est beaucoup parce qu'ils n'arriveront pas à agir parce que quand ils voient d'acognou ils voient la bouchée phoenix quoi voilà mais c'est des ce sont de jeunes phoenix donc du coup ils ont une vision de l'honneur qui est assez caricatural assez idéaliste et assez idéaliste ils n'ont pas et tu sais certains n'ont pas des années d'entraînement dans différents conflits des fois ils ont été juste garde dans une ville chez les phoenix ils n'ont pas bougé pendant 5-6 ans donc euh voilà donc en gros là ils me demandent juste de les soutenir dans leurs demandes ou est-ce qu'ils me demandent de transmettre leurs demandes bah transmettre leurs demandes c'est plus pratique c'est évident en gros soit tu es leur intermédiaire auprès de ta générale enfin auprès de toi enfin auprès de des kamakae et lui aussi du coup tu es d'accord enfin que tu les soutiens euh si tu les envoies bouler bah ils vont se débrouiller tout seuls et ils iront voir leur supérieur et puis la générale si euh bien c'est toi qui vas aller voir Ikomakae et leur dire voilà c'est ça qui part c'est moi et c'est mal euh j'ai entendu votre requête euh je vous demanderai juste 24h si vous me le permettez de façon à ce que je puisse parler à euh euh ah putain Ikomakae Ikomakae Sama nous vous ferons pas défaut et nous vous serons toujours fidèles euh Shiba Yetsu Hiro quel que soit le chemin que nous empruntons en en échange alors en échange de ce service Samurai Sama je vous demanderai juste une chose d'avons ? je je de mon côté cet événement m'a aussi euh marqué même si euh je ne suis peut-être pas enfin peut-être plus mesuré dans ma réaction mais je souhaite réussir à changer cette euh cette euh réputation et changer la légende qui entoure la treizième légion la treizième légion me euh m'offrirez-vous votre soutien si jamais j'y arrivais accepteriez-vous de revenir dans le dans la légion ? euh en ce qui me concerne euh je suis prêt à le jurer et euh oh y'a pas de soucis fort bien je compte sur vous et votre honneur ils font jamais défaut voilà donc euh ils partent je fais juste la petite scène de nuit ou tu veux j'attaque avec les autres avec la moinesse ? euh comme tu préfères toi moi je ouais bah écoute on va remonter pour pas que ça fasse trop long ouais ouais c'est pas de problème ok allez on monte hop là c'est fini pas mal pour changer c'est bon euh toi captain tu sais tu as ton ton fidèle compagnie ross comment il s'appelait là voilà enfin fidèle fidèle non ah mais bon ouais qui vient vers toi un peu essoufflé et il fait euh 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 choui choui sama il y a un groupe là qui qui veut qui veut vous voir euh ils sont très très remontés euh euh et euh tu commences à entendre un petit brouhaha qui qui vient vers vous euh euh vers on va dire euh vers ta tante en fait et euh un brouhaha et plutôt une petite masse qui arrive euh euh combien sont ces admirateurs ? euh 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 ils ont l'air d'avoir été touchés par la par euh par la par la par bichamon chamon pardon euh mais que euh que peut-être que euh que certaines fortunes euh sont oubliées euh chez elles et que leur euh leur attitude n'est pas peut-être très euh 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 elle est plutôt euh je... veuillez m'excuser hein choui sama je ne sais pas quoi dire sans paraître euh très euh ah courti alors j'ai pas l'habitude de de un homme de terrain et je ne vois pas trop comment dire des choses positives sur un groupe de 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 brut mais après qu'ici pour juger c'est-à-dire comment ? t'es-à-dire je vais vous demander simplement de me dire de quel clan ils étaient ah euh je crois que ce sont des grands du des du clan du crabe bon là ça va pas mais poker face ouais non mais clairement là c'est tu sais que c'est ton inférieur j'en fais ce que tu veux j'ai planchi subitement mais ça se voit pas y'a pas de soucis tu sais jouer ton poker face donc euh je te dis juste ça t'as le droit de la jouer comme toute personne gênée face à un truc hein tu butes tu le butes en disant qu'il vient de faire une erreur mais ensuite fais comme si tu voyais pas le groupe des gens qui sont bizarres et qui veulent te parler bon bah euh j'aimerais rencontrer ces ces personnes brillantes alors euh tu vois qu'il s'approchait en fait dans votre légion hein c'est un groupe euh plusieurs dizaines de personnes et euh du coup ça commençait un peu des fois à chahuter à pousser avec des gens de votre légion certains euh euh pour que tu me prends enfin tu vois ça commençait un peu à gueuler plutôt gentiment mais gentiment voilà et en fait tu vois un groupe d'hommes crabes euh euh dirigé par euh hop euh alors attends je vais le mettre bah dirigé par ce type là que tu connais Ida et Itouf ils ont tous un gros sourire aux lèvres surtout dès qu'il voit Attends là je l'avais fait juste parce que je le connais et je le connais c'était le le Soei donc le soldat en fait euh crabes dans la légion en fait crabes première légion euh que t'avais battu au bras de fer te rappelle pas ? Ah ouais 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 c'est un moyen maintenant alors du coup quand il te voit euh tu vois qu'il crie en coeur le boucher phénix le boucher phénix voilà et du coup tu vois qu'il fonce vers toi euh avec des grands sourires voilà donc euh tu vois qu'il s'approche tous en en criant voilà ils ont l'air respectueux pour des crabes euh respectueux c'est pour ça que je dis pour des crabes c'est pour ça que je dis pour des crabes je prends une posture de bah du coup de je prends une posture de chouille histoire de faire euh voilà je suis un peu chef le regard vers la gauche ouais je t'encourage à leur l'air à ta gueule bande de veau donc tu vois c'est plutôt assez ouais voilà et voilà donc tu vois les gens s'approchent bien de toi ils te posent comment ça t'entends plein de questions qui fuient ils disent ah c'est elle et tout il paraît qu'on en a tué tout seul à elle toute seule 200 à elle toute seule ah c'est vrai qu'ils ont tous fui quand ils vous ont vu enfin tu vois comment c'est plein de petites rumeurs et de légendes voilà ils rencontrent une star quoi ouais alors du coup je reprends ce qui a dit 200 la rumeur c'est 300 la rumeur est ? c'est 300 c'est 300 c'est 300 euh ah ouh ah ouh à ce que tu dis genre personnellement j'ai pas compté ah vraiment vous êtes incroyable hein vous avez bien montré la puissance des crabes à ce clan de et là tu vois qu'ils se mettent tous une petite pause et se regardent pacifistes euh bon quand tu dis le mot pacifistes tu sens que c'est pas très forcément très glorieux dans leur bouche voilà et euh et donc vraiment tu sens qu'ils te félicitent tout le monde te veut enfin te salue limite veut te toucher mais en tout cas ils sont impressionnants de voir une légende en face d'eux quoi euh et du coup t'as Ida et toi qui dit euh euh Ida Konyou-sama moi et mes camarades nous aurions une une demande à vous faire je vous écoute je vous écoute je vous écoute Ida Ito son bah on aimerait rejoindre votre commandement dans la treizième mais rassurez-vous j'ai vu ça avec notre général enfin notre commandant Ida Kamazi et il nous a dit euh que euh que euh que euh que vous étiez la la seule commandante euh avec qui il était prêt à à à se battre d'égal à égal et du coup euh euh il trouvait ça très réconfortant de savoir que des hommes qui l'entraînaient vous accompagnent enfin que euh que euh que euh votre légende perdure plus bah du coup je m'adresse à tous ces samouraï euh 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 je ne suis pas le taïssa de cette euh euh légion je euh faire part de votre demande euh euh à mon euh à mon taïssa voilà bien euh du coup on vous attend là ? euh 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 bah je prends leur nom en fait et puis je vais faire le euh bah du coup je vais aller voir oui pour histoire de te régler ce problème et d'officier et d'officier ajoute s'il le veut bien parce que du coup c'est pas bon chef voilà t'as un petit peu entendu le bruit dans le campement vous avez tous entendu hein euh voilà et en tout cas ouais tu vois qu'ils te félicitent qu'ils t'applaudissent encore et euh et qui commencent à raconter pas mal de détails à d'autres membres de votre légion qui sont pas crabes et du coup ils disent ouais ouais on est comme ça chez nous ouais ouais et puis elle est en plus une spécialiste elle est connue voilà une formation enfin tu vois il y a pas mal d'échanges on va dire entre jeunes samouraïs de la légion euh et voilà en tout cas voilà ils sont en train de faire une bonne petite euh réunion camaraderie ouais ils sont en train de me foutre dans l'air ouais tout de suite moi mon perso s'il peut il intervient il y met fin moi qui voulait être discret c'est raté tu as Utaku Teiru qui est à côté de toi qui te dit chef Shui-sama vous désirez que j'aille commander des tentes pour pour notre nouvelle recrue ? non c'est mal alors d'abord nous assurer auprès de notre Teysa s'il accepte ou pas ce transfert bien je vais m'assurer ce n'est pas à moi de prendre cette décision bon cela vous honore je je vais je vais faire de même je vais m'assurer que si notre notre commandant les accepte que les euh qu'il y ait des places de libre autour de votre tente afin qu'il soit près de vous oui te salue et du coup bah il file à moins que tu l'arrêtes non non je vais le laisser partir quoi voilà des fans bruyants en plus voilà donc voilà pour Hinda tes fans risquent de se retrouver avec un duel chacun jusqu'à ce qu'il y en ait plus un debout tu sais bah ouais Togashi Togashi sento tu voulais faire quelque chose ou pas savoir avant d'attaquer Ikoma euh à part à part avec Ikoma pour un peu la suite au niveau de la 13ème Légion non je comptais ok pas vraiment autre chose pas de soucis du coup Ikoma Key euh toi donc ouais t'entends un petit peu de brouhaha tu peux agir si tu veux sinon je te lancerai 2-3 trucs après alors moi j'avais euh plus ou moins envie de laisser euh euh comment dire euh 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 pas demander pas exiger mais euh j'ai laissé à la générale l'idée que euh euh qu'elle puisse euh ménager la comment dire la 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 peine la peine de de d'idées euh machin pour qu'il soit pas euh humilié quoi très bien euh voilà euh il s'envole là dessus puis c'est tout euh et après après par rapport au bordel euh euh bah je pense que je regarde vif tout à fait tu vois l'air euh l'air euh mes yeux crient fermez vos gueules et euh et quand euh bah quand euh Ida euh approche euh je euh je voudrais lui parler quoi mais euh d'accord on va parler mais euh ouais en tout cas vous êtes tous plus ou moins pas très très loin à ce moment là ok euh bah vous pouvez hein allez-y ça tombe bien moi j'ai envie d'aller parler avec la chef aussi ouais bah du coup non vous êtes pas très loin je euh je me fais je me fais je me fais annoncer auprès de euh de euh de euh taïssa bon on se rejoint tout ce temps je sais pas bah en fait je sors et et t'es devant alors bah euh je vous dis samouraï sama euh si vous êtes tous là euh je je souhaiterais m'entretenir individuellement avec chacun d'entre vous rapidement euh et je bah je vais pour aller vite je vais commencer par euh Ida sama si ça vous dérange pas donc donc il a sama euh très bien très bien très bien donc je je marche dans le je je marche au milieu bah du la 13ème légion en fait dans le campement et tout ça euh euh donc il y a probablement tes euh tes crabes euh gueulants qui sont pas très loin et euh euh tous euh tous euh tous euh tous euh tous euh tous euh la 13ème par contre se baisse tu vois ils te saluent honorablement à chaque fois que tu passes devant et vos soldats je veux te saluent oui oui bah je 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 réponds aussi euh euh je réponds aussi au salut hein pas de soucis mais euh donc Ida euh Ida Kiyo donc comment ça s'appelle c'est ton Kiyo Nyu Ida Kiyo Nyu sama que voyez-vous autour de vous ? un illustre campement militaire qui espère euh qui j'espère euh ira loin très loin sous votre commandement cela va de soi certes pour ma part euh j'y vois des soldats venus de tout l'empire et tous ces soldats font effectivement partie de la 13ème légion donc euh j'aimerais que ces soldats sont les fils euh les filles euh euh de civils restés à Rougougan ainsi que des frères, des maris euh des femmes des parents peut-être soient fiers de l'action qu'ils vont mener eux pour le pour l'empire vous voyez qu'il euh à la fin de cette campagne je sois fier d'avoir servi eux au nom de la 13ème légion certains d'entre eux vont probablement mourir pendant euh euh la campagne que nous sont nous allons mener euh ils survivront je veux qu'ils repartent chez eux la tête haute en étant fiers de ce qu'ils ont fait et couverts de gloire et je dois dire que vos récentes actions sont certes efficaces mais donneraient réputation à à la 13ème légion qui pourrait euh apporter de de discrédit auprès de la 13ème légion c'est pour ça que j'espère qu'à partir de maintenant c'est moins prompte à la violence et euh au moins la violence aussi euh aussi brutal même si elle peut être nécessaire j'en conviens sur le mur face à vos adversaires je pense que nous avons à gagner à à garder euh votre euh euh votre casse maîtresse au moment le plus important et peut-être quand la situation sera vraiment vraiment désespérée nous n'en avons pas besoin je vous demande euh s'il vous plaît euh de ne pas y faire appel à cette force euh cette irruption de force euh euh taïsai comme à kai sama il n'y a pas de soucis je suis ici euh pour le euh faire partie de cette légion euh si mes actions vous ont offensé d'une quelconque façon euh vous m'envoyez euh profondément désolé j'avais pour euh votre but surtout de sauver nos soldats au combat soyez sûr euh Stan se reproduira pas je vous montre très bien votre euh votre démarche il n'y a pas de problème euh il a qu'une ou sa mort donc euh euh il est toujours plus glorieux de euh enfin il y a plusieurs problèmes à cette démonstration de violence un j'ai peur que certains soldats essayent de vous imiter et n'en soient pas et n'aient pas vos qualités et qu'ils se mettent en danger pour euh par mimétisme et qu'ils et du coup euh bah meurent de façon idiote pour pas euh vos qualités physiques de l'autre côté euh vous voyez que vos amis euh crabes euh vous ont déjà euh attribué un sobriquet qui euh va vous attirer les foudres d'un clan majeur et je ne voudrais pas que ces foudres de clan majeur enfin que ce clan majeur euh envoie à toute la légion je comprends donc euh entre entre efficacité et euh et étiquette je pense qu'un petit peu plus d'étiquette euh au moins tant que la situation n'est pas désespérée ne fera pas de mal euh et c'est comme accès il va de soi que l'ordre hiérarchique euh se doit d'être respecté au sein de notre 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 légion nos soldats ne seraient même appelés autrement que par euh choui diakonu à ce propos euh à ce propos euh 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 notre légion souhaitait rejoindre notre légion afin d'être euh sous notre commandement ce sont ces soldats qui sont à l'origine du bruyant débordement euh qui a eu lieu il y a quelques instants au sein de notre campement comme je l'ai dit euh j'ai peur qu'une euh un petit groupe de crabes euh 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 comment dire euh de l'âtre soit un problème et euh entache la réputation de la treizième légion maintenant vous pensez en être capable de les maîtriser et de 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 leur faire euh leur fermer le clapet quand qu'il faut ça me dérange pas mais euh voilà pour qu'on soit clair euh je je connais euh la réputation du clan du crabe vis-à-vis de la hiérarchie militaire et je ne doute pas qu'ils oublieront là aux ordres qu'ils recevront quoi mais euh vous aurez à faire appliquer ces ordres je pense c'est la vague soit je ne euh enfin je ne je ne avance clair enfin je ne m'avance pas sur leur euh leur talent je suis venu vous demander en toute honnête enfin ben en jouis si vous acceptez ce transfert ou pas personnellement je ne connais pas ces soldats ni leur euh ni leur valeur transmettez-leur mes recommandations ils ont un problème ils peuvent toujours venir en discuter avec moi mais euh ils euh ils sont une menace pour la réputation de la treizième légion je n'aurais aucun problème à les renvoyer euh euh dans dans leur légion d'origine leur leur TSA euh est d'accord pour les récupérer ou sinon euh à les punir c'est tout à votre honneur TSAI comme à CAE ça va l'ordre se doit d'être euh respecté au sein de ces jours je sais pas si ça se fait euh MJ euh euh l'imitation je considère que euh voilà ouais je veux dire si si je les prends trois semaines et qu'après ça va pas et je les renvoie est-ce que euh le 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 crabe il va la prendre mal euh ou il va m'en vouloir ou où ça se fait quand même et puis euh bah tout dépend des motifs c'est plus que voilà tout dépend des motifs il y a des mutations sont tout à fait possibles comme euh le fait de dire non de dire oui voilà après euh là c'est la légion hein c'est pas un c'est pas comme si vous étiez dans une armée de clans là dans une armée de clans là dans une armée de clans c'est totalement différent là vous êtes dans une légion multiclans voilà il y a des petits copinages tant que ça se fait poliment proprement il y a moyen c'est un peu voilà c'est ce que je pensais voilà par contre s'il y a une opposition ferme ou une connerie comme ça là par contre ça peut monter haut quoi du coup c'est des conflits qui peut faire naître des conflits interclaniques en fait un peu comme 50 crabes qui hurlent ouais la putée des phénix au milieu d'une légion qui contient des phénix ouais entouré par une armée phénix qui est prêt à se battre s'il y avait un problème mais oui par exemple ah bah j'espère qu'il a compris qu'il fallait qu'elle leur fasse fermer leur gueule mais euh mais ça clairement quoi de dire mais ouais je pense que je pense qu'il y a il y a un phénix qui va aller lui parler aussi de du bruit du côté bruyant de ses amis et du manque de respect dont ils font preuve envers des gens qui ont combattu à tes côtés voilà on dirait un petit vieux qui gueule parce qu'il entend de la musique dehors non non ça va plutôt être s'il le faut je le rapprendrai personnellement mais oui mais moi aussi hein je pense que voilà je vais laisser Ida gérer ça si je vois que qu'elle est pas capable de leur faire garder le contrôle je vais y arriver et ça va être violent ouais bon on va refaire comme avec l'entraînement sauf qu'on ira pas avec un botel un bokeh quoi ça va être drôle et bah du coup et bah du coup j'ai fini avec Ida donc je peux discuter avec soit Togashi soit Hachiba si vous êtes euh bah Togashi a pas encore joué du coup euh comme vous voulez bon bah va pour Togashi je suis là du coup je reviens à ma tante et je reviens vers toi Togashi 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 Santo Samara où je m'approche je vous écoute vous souhaitiez me voir euh Nico Mackay euh tout à fait tout à fait euh euh j'ai euh j'ai euh espoir que vous puissiez participer si vous le désirez évidemment à la formation des soldats de la 13ème Légion tout à fait si vous le souhaitez je me ferais un plaisir de former nos des chers soldats qui tout autour de nous aux arts martiaux en effet c'était le combat en main nue et je pense un des éléments qui pourrait manquer à nos troupes et euh et peut-être seriez-vous capable de sélectionner euh un petit groupe de samouraïs qui soit efficace dans ce domaine je serais ravi de créer une troupe d'élites qui pourrait peut-être remplir certaines missions si c'est ce que vous souhaitez pas d'élites non mais euh une troupe capable de de pouvoir se défendre dans des milieux où ils ne doivent pas porter d'armes euh cela me semble toujours utile tout à fait tout à fait vous savez le samouraï dépend beaucoup de son déchaud et certains se retrouvent euh un nu sans et j'aimerais que au moins une partie euh de la légion soit enfin que toute la légion ait au moins une formation euh basique euh euh pour savoir se défendre sans sans armes et que peut-être si certains sont brillants pourquoi pas euh leur donner un entraînement un peu plus je suis tout à fait de votre avis je vous laisse carte blanche euh sur le les modalités de cette formation cependant à l'avenir si vous enfin comment dire vous êtes euh je sais que les moines euh et le clan du dragon est très très ancré dans l'individualité et euh et la recherche personnelle et ce en quoi je respecte totalement si vous euh si vous souhaitez quitter le campement pour euh suivre une ou euh que sais-je euh pouvez-vous m'en informer à l'avance je comprends tout à fait je cherche pas euh votre euh votre votre demande j'y accède avec plaisir pour les prochaines fois et n'hésitez pas à me faire part de vos euh conclusions et remarques et euh autres pendant euh pendant euh votre séjour au sein de la 13ème légion euh comme euh comme Shiba euh et euh et euh et euh et euh je donne les autres noms des autres lieutenants vous faites partie euh de la 13ème légion et vous êtes euh un officier euh haut placé et euh votre euh point de vue euh me sera toujours euh facile et euh il sera toujours écouté je serais ravi de vous offrir euh mon point de vue selon mes et mes visions quant à ça nous devrions euh nous devrions euh nous devrions faire euh toujours attention euh pour euh pour euh si nous revoyons euh ce cher euh Chutai que nous avions euh rencontré il a disparu et euh et euh et je pense que il était l'instigateur de de ce qui nous est arrivé récemment tout à fait je pense que si je euh si la 13ème légion tombe sur lui euh euh idakoniusama euh euh pourra utiliser de son test subo je je n'en doute pas je me ferais un plaisir également de rééquilibrer et la lumière envers cet homme très bien il faut être de réussir dans cette démarche et je pense que ce Tetsubo fera fortement c'est pas grave ok bah euh si vous si vous si vous si vous ne me demandez vous n'avez pas rien à me demander je n'ai plus rien à vous dire euh euh à vous déclarer très bien très bien très bien bah Togashi santo sama euh bah bonne continuation je sais pas quoi dire mais voilà super super vas-y vous êtes pas retenu nous vous rappellerons si si je suis quoi si si nous vous rappellerons par un coup j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis j'ai pas de soucis mais euh bah en gros vas-y euh bah commence quoi je m'accroline et puis euh je m'enlève et du coup euh bah euh je vais euh je vais voir Shiba Shiba plus fort que toi euh bah du coup euh bah si bah si je suis là je t'accueille enfin je te suis hein y a pas de problème de toute façon euh comme à Kaisama je souhaitais aussi vous voir bah euh ah très bien assayons nous euh dans mon euh bureau ma tente de commandement dans mon bureau Fais y passer dans le bureau s'il vous plaît ah bah maintenant c'est monsieur hein ah bah non j'ai dit ma tente de commandement tu vois c'est le c'est le c'est le tu sais je marque la petite pause c'est du genre ah ouais j'ai une tente de commandement maintenant en fait ah bah clairement en fait tu as du personnel dédié à l'entretien et à tout ça hein euh tu crois du coup que c'est un bon endroit pour planquer euh bah je dis à un du personnel d'aller chercher euh hein d'aller chercher ? d'aller chercher ? euh euh le euh le gru euh Hito Doji Hito ouais ok on va aller sur la route du coup c'est le prochain voilà et donc du coup euh euh Machiba Yasuyuro vous voulez me parler enfin Saba vous voulez me parler je vous écoute euh tout à fait j'ai reçu aujourd'hui la visite euh d'un contingent phoenix qui souhaitait avoir mon soutien quant à une requête à vous transmettre je n'insulterai pas votre intelligence en tout temps que vous voyez de quelle requête il peut s'agir il j'arriverai jamais à retenir ton Ikoma moi je pense qu'ils veulent ma démission mais euh mais voilà non non évidemment que non non les phoenix sont des gens honorables et ils savent que rien de tout ça n'a été de votre fait à mon avis euh du fait euh des kage-sama non ce qu'ils souhaitent est plus simple que ça suite aux événements et à l'entrain que Ikoma Asama a montré à tuer des alliés des amis et des proches dont certains qu'ils connaissaient personnellement ils souhaitaient avoir l'autorisation de rejoindre une autre légion d'autant plus que certains clans et rumeurs euh vendent notre légion comme maudite et vendent le boucher du phoenix pour ses mérites et ses exploits comme nous avons eu l'honneur de nous en rendre compte au sein même de notre légion et là tu vois toute petite veine qui perdent comme si pour la première fois tu voyais le mec être un peu énervé malgré son calme habituel je j'avais pas compris que la délégation phoenix elle était au sein de la treizième en fait il y en a en fait il y en a on est on est il s'agit pas de la délégation enfin il s'agit pas du clan du phoenix qui demande ça ce sont nos hommes à nous qui représentent un certain nombre ou j'ai essayé de j'ai essayé de discuter avec eux euh ce sont plutôt des personnes jeunes avec une vision relativement idéaliste du bushido et selon eux la situation représente une menace pour leur honneur ainsi que pour leur capacité à respecter le bushido je ne suis pas pour car je souhaiterais que le phoenix puisse montrer qu'il est toujours là et casser cette légende en conservant des membres du phoenix au sein du clan cela dit euh je pense qu'il est préféré il serait préférable pour notre sécurité de leur permettre de changer de légion car une personne désespérée est obligée de côtoyer quelqu'un qu'ils ont en horreur à cause d'un événement et toute comment dire est parfaitement capable d'actes déraisonnables qu'elle n'aurait pas fait en étant maître de ses comptes enfin de ses capacités et je crains en effet que cela ne soit une menace pour notre sécurité à tous si ces gens n'étaient pas étaient poussés à certaines extrémités vous voyez vous Shibasama j'avais pour objectif d'essayer de discuter avec vous pour renforcer les liens et de la treizième légion avec le clan du phoenix pour essayer de faire oublier cet accident tragique enfin pas oublier en fait mais pour surmonter surmonter cet incident tragique qui a coûté la vie à de nombreux amours honorables de l'Empire et assez d'accord avec vous sur l'aspect honneur j'avoue que j'aurais préféré garder j'aurais préféré garder son agent phoenix au sein de la treizième légion j'aurais pu équilibrer eux donc Shibasama a déjà demandé à ce que des crabes entrent dans notre légion j'ai pas envie d'avoir une guerre de clan j'ai pas envie d'avoir une guerre de clan les deux je je suis d'accord avec vous nous n'avons pas à l'heure actuelle les moyens de gérer une guerre de clan au sein de nos propres troupes cela serait parfaitement suicidaire je sais que c'est enfin j'ai demandé ces samouraïs à engager leur honor sur une tâche que je souhaitais accomplir qui est que si nous venions à faire taire cette légende et rendre à la légion son sa réputation enfin une réputation honorable et mettre fin au racontard et au ventri autour du boucher du phoenix ils ont promis de nous rejoindre à nouveau ils ont promis cela sur our honor et je pense qu'ils étaient sincères à l'heure actuelle je doute qu'on puisse qu'on puisse compter sur des soldats du phoenix encore moins si nous avons une bande de crabes occupés à vociférer occuper l'espace avec des hurlements sur le boucher du phoenix et à manquer de respect autant à la légion qu'à certains des clans à l'intérieur à cause de d'avis personnels ou de la question c'est est-ce que tous les samouraïs du clan les samouraïs du clan du phoenix de la légion veulent partir ou il y en a qu'une certaine partie qui représente peut-être un gros pourcentage mais c'est tout le monde les personnes qui sont venues me parler m'ont dit représenter la majorité je doute que tous je pense que certains sont suffisamment expérimentés anciens pour pouvoir mettre leur appartenance à la légion avant leur estimation personnelle mais je pense que la majeure partie ne s'estime pas capable de travailler et de se battre aux côtés de idéal clonion ou de respecter ses ordres nous perdrons sûrement pas toutes les troupes mais nous en perdrons une grosse partie donc j'avais pour objectif d'essayer de donc de de rendre sa place au clan du phoenix je comprends bien c'est un objectif honorable dommage j'aimerais rencontrer une délégation de ces de ces soldats je compte accepter leur leur demande elle est réfléchie et plutôt intelligente peut-être que marquer le coup comme quoi le de la légion marque certaines reconnaissance vis-à-vis de leur service les incitera peut-être peut-être pas à rester mais à revenir peut-être plus vite c'est un geste à mon avis digne d'une grande générale il est comme à cahier sa main c'est à la fois réfléchi subtil et avec une vision sur le long terme et en effet cela me semble la meilleure solution si le nombre le le nombre le permet j'aimerais les rencontrer tous voilà si c'est trop compliqué à organiser c'est rapide la délégation des plus comment dire des représentants dans tous les cas je souhaiterais avec les clans enfin avec les forces du phénix qui seront encore présentes dans la légion et vous même essayer de trouver une solution pour redorer le blason pas le moine du coup du clan du phénix et j'avais espoir de vous attribuer des missions peut-être plus chargées de gloire ma foi bien sûr je vous remercie de cette proposition et comme à caissama je à titre personnel comme nous en avions enfin que vous avez sûrement dû remarquer la gloire ne fait pas partie de mes aspirations mais si c'est pour redorer le monne de mon clan et permettre à la légion de travailler en bonne intelligence et plus efficacement ces missions ce sera avec honneur et l'intégralité de mes capacités que je m'y emplorer c'est bizarre comme tournure mais c'est pas grave euh ouais je non mais je je prends j'avais un truc à avoir avec toi je crois non ? euh bah je sais pas après nous annoncer ce que ah oui moi aussi moi je vais te proposer euh euh ah deux choses euh alors concernant ces crabes ikomekai et sama euh je compte évidemment laisser le temps à idak yonyu sama de les prendre en main et de leur rappeler quels sont les principes de base de la discipline et du respect mais si certains d'entre eux se venaient à se montrer un peu trop empressés à l'idée de se comporter comme euh les rumeurs euh aiment à raconter les crabes je me verrai peut-être dans l'obligation de leur donner personnellement une ou deux leçons de respect sachez que je participerai à cette leçon avec vous euh euh ça va n'hésitez pas à l'occasion si vous souhaitez euh que nous continuions à nos entraînements ce sera avec euh honneur et plaisir que je vous accueillerai pour croiser le fer en partant de en partant de ça euh justement je comptais peut-être euh une des étapes qui pourrait être intéressante pour euh je voudrais pas dorer le blason euh de la treizième légion je voudrais de euh euh comment dire de forcer les samouraïs à se battre au deisho ça va et de ne plus utiliser d'armes lourdes et euh comment dire l'apanage des des crabes on va dire j'ai peur que cela soit une mesure un petit peu trop ciblée et qu'il apprécie guère mais euh ça pourrait être euh le moyen d'assurer que les combats restent euh honorables hum en effet dans tous les cas dans tous les cas je vous conseille en tant que en tant que sensei de la treizième légion je viens de me promouvoir là d'être euh axé vos entraînements sur euh sur les armes sur toutes les armes sauf les armes lourdes hum euh euh nos troupes ont en effet déjà fait des progrès mais euh l'entraînement de base au katana et à la lance et au yari euh peuvent largement être enfoncés et nous ne connaissons pas le niveau de ces crabes il est donc nécessaire de les estimer à leur plus juste valeur comme à Kaisama je vous laisse libre de de gérer ces entraînements euh comme vous le souhaitez je pense que Togashi Sento Sama sera également prêt à tester la l'épaisseur de la carapace du clan du crabe j'ai demandé très bien après tout euh ces gens sont des nouveaux arrivants et il faut savoir exactement ce qu'un poney a non pas un poney un combattant a dans les tripes et de quoi il est capable avant de pouvoir se battre en toute quiétude à ses côtés surtout en territoire ennemi vous savez vous pouvez utiliser le mot poney quand vous parlez des crabes à leurs yeux nous sommes des poney ils devraient se méfier les poney peuvent parfois mordre alors en fait je fais un truc à charper mais en fait c'est vrai parce qu'en fait sur le mur des samouraïs étrangers il y a un autre clan ça s'appelle des poney d'accord ok en fait pour pour les laisser tout un vocabulaire sur le mur et donc voilà c'est rigolo et euh ikomekame sama permettez-vous de me montrer indiscret enfin nous avons fait suffisamment de kilomètres ensemble pour pouvoir partager quelques indiscrétions quelle est votre vision quelle est votre vision de la légion et que quelles sont les prochaines étapes d'après vous quelle est sa main ? je n'ai pas encore reçu les ordres de la générale quant dans notre déplacement euh bah tu 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 m'interromps si j'ai si j'ai si j'ai non non de toute façon il va y avoir un truc bientôt mais oui bah du coup il va y avoir une réunion bientôt moi ce que chouette c'est que j'aimerais que la treizième légion est pour objectif de devienne ce qu'on pourrait appeler la légion entre guillemets remplaçante qu'elle soit capable d'exécuter toutes les missions des autres euh alors de toutes les légions combattantes j'entends nous n'avons évidemment pas la capacité magique pour égaler la 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 légion de je sais pas qui là c'est un dragon non ? non sa moine ? ouais fulot quatrième légion voilà nous n'avons pas la capacité de remplacer la quatrième légion par exemple mais euh mais pour ce qui est euh de l'infanterie lourde ou euh des fantasins plus euh des fantasins plus euh réguliers nous en sommes largement capables et je pense que cela pourrait être intéressant d'avoir cette euh cette option euh là donc j'aimerais bien euh qu'au sein de la légion il y ait euh des groupes capables de se battre avec n'importe quel type d'arme et dans n'importe quelle situation oui c'est la continuation de ce que vous aviez euh euh souhaité mettre en place lorsque vous étiez échouis c'est intéressant nous avons essayé de mettre en place parce que nous avons essayé de mettre en place en effet tout à fait tout à fait ikomakae-sama oui c'est euh je pense euh la meilleure voie toutes les autres légions euh sont réputées pour un art spécifique et il y a peu de légions de support en dehors de celle des Shugenja dont nous ne savons pas quel est l'avenir maintenant suite à cet événement ce qui est malheureux euh il y a tant qu'à rester sur le ton des confidences euh la monesse que nous avons ramené au camp je sais plus en fait là le joueur il connait bien d'avoir un énorme doute t'étais là quand on l'avait fait ? t'étais un choui encore ? oui il était là euh quand on avait fait quoi ? quand on avait ramené euh une euh une moine euh bizarroïde au clan au clan au clan de euh en mode sneaky bitch et tout on la faisait en passer pour euh je suis le seul il n'est pas au courant je crois la 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 c'est la c'est la c'est la nièce de c'est la nièce en fait euh oui c'est ça d'Isaot euh d'Isaotoka c'est ça d'accord ok euh oui je vois lui je lui avais même demandé euh d'essayer de euh ah oui ? ah oui c'est vrai c'est vrai je m'en souviens oui c'est vrai je m'en souviens oui c'est vrai je m'en souviens la badass qui est amoureuse avec Dojito ? non c'est pas elle euh qui a fait se marier avec euh le scorpion c'est pas elle qui est amoureuse de Dojito ? oui non c'est la c'est l'infirmière ah oui non non elle elle c'est la c'est la zaina je sais pas quoi oui d'accord euh euh Isawa Seiko en fait c'est la c'est la nana en fait qui devait se marier avec euh avec le scorpion avec Bayushi oui oui ouais et qui en fin de compte euh euh en fin de compte elle est pas veuve non plus mais euh elle est globalement veuve et oui un peu réactive quoi qu'il arrive euh euh non du coup euh 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 Isawa Toga a demandé si je pouvais assurer sa sécurité au sein de la Légion il n'y a que vous moi Isawa Toga et elle qui soyez au courant de cette demande très bien je préférais vous le dire afin que nous puissions euh peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que Ida Koniusama mériterait d'être au courant peut-être en effet alors actuelle je pense que ça ça si nous faisions en sorte qu'elle soit Yojimbo d'avoir euh Saiko Sama peut-être que les deux auraient à prendre l'une de l'autre peut-être cela dit euh ce qui m'inquiète euh c'est surtout l'entourage actuel de Ida Koniusama son attaché mais ça ça va ça sera réglé elle ne semble pas maîtriser tant que ça son assistant qui a encore euh toutes les tous les comportements symptomatiques du de la jeunesse qui refuse de se sentir concerné oui c'est je pensais je pensais je pensais que il serait bon d'installer ces nouveaux crabes au sein de troupes suffisamment solides pour pouvoir les encadrer je pensais à des samouraïs moto ou ou lion euh en majorité et évidemment je pense que vous même elle est elle est elle est ma la personne que je dois protéger le plus à l'heure actuelle cela dit euh je pense que pour sa sécurité enfin je vous parle de cela parce que une personne seule est tout faillible mais je pense que pour sa sécurité il faut qu'un minimum de personnes sache de qui il s'agit elle est là à titre inconnu enfin incognito euh il est plus que nécessaire qu'elle le reste par rapport au écoutez je je n'ai aucun problème là dessus si vous avez des demandes spécifiques pour assurer sa protection transmets les témoins et transmets les témoins et transmets les témoins remets le truc dans l'ordre et tu auras compris et euh et euh je verrai à vous aider dans la mesure de mes moyens si je le peux maintenant je ne dois pas vous cacher que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange avec le clan du phénix euh je trouve un petit peu étonnant que l'armée du phénix se soit laissé berner par euh par une illusion pendant cette bataille je ne veux pas en mettre en doute euh les qualités du clan je connais mon histoire de l'empire mais je ne vous cache pas qu'il y a quelque chose d'étrange peut-être je ne sais pas si vous partagez vous qui connaissez ce clan puisque c'est le vôtre connaissez-vous enfin ressentez-vous ce même sentiment ou euh est-ce juste euh des fantasmes en effet je entre ce qu'il s'est passé dans la ville avec euh le la maotsukai ainsi que mon duel et lors de la du désaccord sur qui devait mener euh le nettoyage de la vallée la prise de contrôle de la vallée par des d'étrangement bien entraînés et euh bons combattants bandits et et cette euh brume qui nous a tous fait voir des morts vivants et visiblement les a aussi bernés il se passe de bien étranges choses liées à la magie dans ces régions j'ai quelques notions j'ai euh mais très faible mais très faible et malheureusement je ne pourrais pas forcément mettre le doigt dessus je ne suis qu'un j'ai que des connaissances évidemment sur le fonctionnement des Shugenja mais je n'ai pas à mon avis les compétences magiques tu pourrais aller des défilés je ne peux pas savoir exactement ce qu'il se passe bon Dao-sama a a été sauvé par par le duel que j'ai effectué face à un d'ancien samouraï du clan du phoenix je regrette le samouraï a été chassé par des myaux du clan et j'aurais aimé proposer une solution de repli mais je n'en ai pas eu l'occasion en tout cas Dao a rejoint le clan du phoenix et je lui ai demandé personnellement d'ouvrir l'oeil pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait peut-être apprendre des choses auriez-vous la capacité de peut-être lui écrire un message en lui donnant le nom de personne que vous connaissez au sein de votre clan qui pourrait être que vous connaissez personnellement et que vous pourrez recommander vous pensez peut-être à un sensei ou quelque chose comme ça qui pourrait être apporter à Dao une certaine une certaine aide et de bons conseils Assurément Ah non faites-le si vous en avez envie ce n'est pas un ordre que je vous donne non je pense que comment dire si si Dao arrive à trouver des informations sur ce qu'il se passe et peut nous donner les clés des événements actuels cela pourrait être un bien fait pour tout le monde mais cela dit si les personnes que nous affrontons sont suffisamment puissantes pour berner une armée phoenix sur ses propres terres ne craignez-vous pas ce que cela coûte sa vie voire son âme à Dao ? j'ai choisi Dao parce qu'il était honorable j'espère qu'il le restera il se fait corrompre tant pis pour lui il en fera le prix et dans l'absolu j'espère qu'un ancien Ronin n'attire pas trop l'attention en faisant des questions ? sur comment on fait ? je lui ai demandé d'ouvrir l'oeil et pas forcément d'enquêter ouvertement quelqu'un de brillant je pense qu'il arrivera très facilement à obtenir satisfaire ses sensei au dojo parce que là s'il arrive à gagner un peu la confiance du plan il sera peut-être comme vous Yojimbo de quelqu'un d'important si quelqu'un d'important c'est de quoi il retourne peut-être pourra-t-il l'apprendre ? fort bien je vais prendre le temps de réfléchir à la question et voir si je peux faire parvenir ce message là-d'où je pense pas assez par Isawatoga peut-être je pense que cet homme est digne de confiance si un dernier point par rapport au coffre oui étant donné que je n'ai plus Dao pour le surveiller et que je n'ai pas forcément confiance aux samouraïs que je ne connais pas et le problème c'est que vous êtes vous et Itasama je trouve important pour l'organisation de la Légion pour que je puisse vous solliciter et je vous laisse une tâche aussi ingrate que surveiller à ce coffre je me demande si ça ne serait pas une une mauvaise idée que ça que de regrouper votre passagère et mon coffre passagère étant une Genja très puissante elle serait capable je pense de assurer une certaine protection de l'objet et puis n'auront qu'un lieu à protéger cela pourrait être intéressant cela pourrait être intéressant si nous utilisons ses propres affaires comme protection dans le sens où qu'il irait chercher dans les mâles à rouleaux d'une Chou Genja un coffre magique oui mais pensez-vous que nous puissions lui faire confiance sur ce point ? cela semble de la plus haute importance et des plus énigmatiques nous en parlerons avec Ida Samar je pense que cette décision devrait être prise entre nous mais pour l'instant le devoir m'appelle vis-à-vis de la 13ème Légion ils auront ça un petit peu plus tard ok très bien cela me va c'est en effet si nous avons deux choses à protéger peut-être le plus simple est de protéger les deux en même temps cela nous coûtera moins de ressources tout à fait tout à fait du coup je vais parler à Doji Ito ouais ouais vas-y vas-y bah en gros je lui dis euh... je lui dis que j'aimerais bien le nommer comme scrim en fait d'accord je sais pas comment il le prend bah il est choui tu considères que c'est une spécificité en gros tu le donnes une spécificité mais il reste dans son grade ou tu le rétrograde ? comment tu l'entends ? non 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 il reste dans son grade mais c'est euh... c'est plus un adjoint en fait que cherche euh... un administrateur un peu comme euh... ouais comme euh... ouais c'est ça ouais la personne qui va faire les documents, les papiers, les machins qui va être un peu au courant de tout et euh... et parce qu'en fait je le sens pas motivé par l'entraînement par l'entraînement il a pas l'air d'être motivé c'est qu'il se sent pas très à l'aise tu peux me faire un G euh... bah c'est un peu pareil alors tu vas me faire un G euh... euh... après s'il me dit qu'il veut participer à l'entraînement euh... je me dis ok hein y'a pas de soucis hein mais euh... je prendrais quelqu'un d'autre hein euh... un G tu vas me faire un... un G de courtisans et intuition comment tu lui dis ? et lui il va faire un G d'étiquette et intuition c'est pour euh... les trucs qu'il révèle euh... attends hop c'est un magic 13 je pense qu'il t'explose hein mais euh... j'ai même pas dit je vais lancer le G oui ! ouais là clairement là putain je suis en train de calculer ce qu'il a c'est bon euh... donc il te bat euh... euh... il va te faire comprendre euh... il va te faire comprendre du coup qu'il est très honoré de la proposition que tu l'acceptes euh... que tu lui proposes et qu'il l'accepte euh... il te demande juste la permission euh... lorsque le travail le permet de pouvoir continuer les entraînements en dehors des... euh... et en dehors des heures de quoi donc du... et que le temps euh... euh... le temps imparti à sa charge euh... euh... ne... ne le préoccupe pas ah bien sûr bien sûr je lui... je lui... je l'encourage même à continuer et euh... je souhaiterais savoir aussi si euh... s'il souhaite que j'organise son mariage avec euh... avec euh... machin là il se lève je veux comprendre que euh... vos âmes étaient... des destinées euh... malheureusement vous n'avez pas autorité euh... euh... pour pouvoir agir de la sorte non certes 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 mais je peux toujours demander euh... euh... mon père n'est pas au courant que... que je suis ici j'ai pas envie qu'il le sache avant euh... euh... d'avoir... d'avoir atteint euh... euh... le niveau que je me suis euh... fixé euh... euh... d'honneur pour... enfin d'honneur... de probation afin de pouvoir euh... reparaître sans... sans le décevoir très bien vous êtes euh... euh... enfin vous entraînez avec vous une très large part de mystère et ce qui fait que je me... comment dire... j'ai peut-être du mal à vous juger sur les désirs que vous... vous avez et euh... et euh... et euh... et euh... et euh... et euh... euh... voilà cependant si vous... euh... vous souhaitez participer euh... euh... activement à la treizième légion et euh... poursuivre un entraînement il n'y a aucun problème c'est quoi si vous voulez participer aux... euh... 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 aux militaires... euh... euh... il ué a pas de problème également si vous... euh... ce dont vous avez besoin euh... 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 je souhaite... si vous me permettez euh... euh... La reconnaissance que gagnerait la 13ème Légion en ne déméritant pas. Je décide d'affronter les mêmes dangers que chaque membre de la Légion et d'agir aussi honnêtement que le permet mes forces. Très bien. Je souhaite quant à moi que la 13ème Légion puisse ressortir de cette histoire verte de gloire, d'honneur. Les récents événements avec le clan du Phénix n'ont hélas pas bien débuté la réputation de la 13ème Légion. Du moins, pas dans le sens dans lequel je veux souhaiter l'amener. J'espère que... ...L'objet de Roussama serait capable d'apporter... ...l'honneur et l'élégance du clan de la Gruche. N'hésitez pas à enseigner vos valeurs à tous les samouraïs qui prêteront les samouraïs attentifs à vos paroles. Très bien. Très bien. ... 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 ton tour de ton tour ok ouais je pense que j'ai une réunion qui va avoir lieu dans l'attente de la générale avec les autres taïssa ouais la réunion du vendredi c'est ça il le bon voilà vous êtes tous présents tous les taïssa puis certains taïssa viennent des fois avec un lieutenant si tu voulais venir avec un lieutenant tu pouvais choisir ensuite jusque même dans un coin et dans l'idée donc on leur parle pas on leur parle pas ils parlent pas quoi je vais venir avec shiba si d'accord pour venir vous avez vu la générale tu as l'impression d'être d'être un outil politique ou pas pas du tout je vois pas ce qu'il pourrait me donner cette impression donc la générale pose la question de la première question de savoir si les les troupes à chaque général et troupes sont sont opérationnelles la légion est opérationnelle donc toi tu réponds quoi et comme je réponds que la grande majorité oui mais j'ai de nouvelles recrues dans du crabe qui sont encore à tester bien et que ça serait fait très rapidement ok il revient vers toi et elle dit combien de temps il vous faudrait pour pour être prêt au combat ou deux jours bien la wato ga ici présent m'assure que il est il est apte et prêt à amener l'armée au terrio banjine et taïssa n'ont pas de requêtes particulières j'ai hâte de faire marcher cette armée la huitième légion n'a pas pour l'instant de commandant et et décidé du coup de dissoudre la légion et vous recevrez tous une partie des troupes qui la composent c'est pas la légion qui est entièrement phoenix qui était pas entièrement mais qui avait énormément de phoenix ouais 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 et des phoenix qui n'ont entendu que la légende du boucher des phoenix donc voilà donc en même temps ils vont la tuer la boucher puis ça on n'en parlera plus ouais ils vont la déboucher ah donc nous partons dans quelques jours le temps de finir les emplettes nous partons quelques jours à moins qu'il y ait un souci parmi vous taïssa je passe je t'écoute en fait sur le retour j'avais encore un truc à dire à chez la chiba d'accord la chouba quoi je suis pas chouba ok pour le mj aussi parce que par rapport aux rodines gris la fin le ronine qui fait des duels dans le qu'il a force dans le là il a été enfin sa réputation c'est quoi c'est d'avoir fait des duels en insultant les légionnaires ou pas non la fait quoi exactement il a brouvé l'onise avec précision alors pour la précision il est à côté d'une cantine et en fait il est il est quelqu'un de très courtois de très civilisé mais qui a toujours su provoquer la personne de mais de façon ironique toi avec un mot bien senti etc à qui qui plutôt faisait faisait des sourires parmi les autres mais mais pas quelqu'un qui va chercher querelle etc mais quand il voit des gens un peu trop sur deux tu l'as vu qu'il a agissé comme ça qu'il a un petit peu balancer quelques catchphrases bien senti mais propre jamais graveleux et voilà et par contre tout ce qu'il gagne en objet c'est posé à côté de lui il ya une sorte grosse cantine à côté de lui et il offre le repas en fait à qui veut s'asseoir et le repas évidemment est payé par les sommes des combattants qui ont perdu et vous savez que le combattant oui et en fait il parie de l'argent sur les sur les sur le duel en fait pas forcément c'est ça dépend en fait certains pas à paris des fois un objet par exemple l'un des le général comment il s'appelle je sais plus comment je vais envoyer le général crable enfin le commandant crabe lui a décidé de calmer ce petit arrogant et du coup le rogan lui a dit qu'il accepté volontiers un un duel avec lui si s'il donc il reconnaissait sa déchéance etc mais si c'est le lui qui part et qui perdait il le garderait le tetsubo un des tetsubo de lui du coup le général crabe a perdu et du coup il ya un tetsubo à côté de lui qui appartient au crabe qui appartenait au crabe et il a battu comme ça beaucoup de capitaine et il a battu le chef de la légion crabe c'est ça ouais le chef de la légion crabe le chef de la légion dragon et le chef de la légion fait gru ouais du coup il a battu le chef de la légion gru en duel en duel il y a eu dessus oui ah ouais d'accord ouais en fait je comptais ordonner à shiba d'aller le voir et d'aller lui faire fermer son clapet mais peut-être des choses que tu n'y arrives pas donc ouais mais non non je pense que ça c'est un phoenix qui avait plein de points de vie dès que l'eau du coup il a pas fait gaffe et et qu'en fait le en fait le gru à chaque fois qu'il a cramé un point de vie le phoenix il a fait la mêle derrière tu vois il est trop politicien il est trop fort en langue c'est un gru c'est forcément un gru il est courtois il est il est doux en courtisan et il est doux en il y a eu tout tabule gru en tout cas c'est un renin et qui voilà évidemment vient en dehors du camp dans ses dans la petite rue qui vous sert de en gros des gens qui vous suivent avec les mines et qui a manifesté toujours beaucoup de gentillesse et de haut vers les mines puisque tout le monde a le droit de devenir se nourrir parce que par exemple quand il a perdu contre certains contre le capitaine enfin le taïsad gru en gros bah il a c'est lui qui paye le repas pour tout le monde quoi voilà tant qu'il y a une grande table et tout le monde est invité qui veut s'asseoir peut manger il ya pas mal de petits objets parce qu'il ya il ya aussi eu des concurrents on va dire beaucoup moins célèbres on va dire aussi important qu'on voulait quand même tenter leur chance ils se disent bon bah quand même peut-être enchaîner va peut-être perdre etc et il a toujours perdu donc à des fois des petits objets les gros objets voilà mais qu'ont tous une place propre bien il n'y a pas un objet qui serait plus en valeur qu'un autre en disant voilà il est à le cadeau mérite plus pas du tout non il est il était très respectueux des gens il n'a jamais blessé les gens si sur leur orgueil ici par contre là je peux un poste dans la 13e légion par exemple je sais pas il faudrait aller lui parler mais j'ai bien envie en vêtement et d'affronté les défis en duel et je vais perdre donc alors ça va m'énerver c'est les portes tu as le ta le bouton relistique moi je l'ai pas en fait est ce qu'ils parlent aux gens en dehors de ces duels ceux qui partagent je suis oui ce il peut il peut discuter avec les gens oui clairement et il demande que les taïsas en duel oui il demande tout gars qui a l'air d'atteindre combattant toutes les en fait on peut que les combattants tous les gens orgueilleux en fait leur rabat le clapet en fait d'après ce que vous comprenez je vais aller voir la codo ouais et pour enfin pour aller et je vais lui demander s'il serait d'accord pour qu'on joue au go avec moi sur qu'il m'entraîne à l'heure de la guerre bien sûr il n'y a pas de soucis il peut même tenter tu au jeu de go dans le but de t'entraîner à la guerre et tu fais comprendre tu es juste pour te détendre avec lui non l'idée étant que je ne m'attendais pas enfin je lui dis que je m'attendais pas arriver à ce poste rapidement que je suis une élève de l'école matsu et que du coup moi ma stratégie c'est de foncer dans la tronche des gars quoi et que et que autant j'ai d'entraînement pour le faire autant mes hommes l'ont pas tous donc et que je pense que avoir plus de connaissances dans la stratégie militaire pourrait me permettre d'être plus efficace et de faire que la treizième légion soit plus efficace donc voilà je viens voir mon cousin à codo qui lui est spécialiste je suppose de ça quoi il remercie pour l'humilité que tu as eu de venir le voir et il est prêt à t'enseigner voire même à faire en sorte que vos armées s'affrontent dans un dans un combat afin que vous puissiez voir certains avantages et lacunes et des mouvements tactiques des choses comme ça donc du coup tu fais déplacer des unités un peu à grande échelle et puis ça te montre tu vois là tu viens de te faire déborder comme ça clairement son armée ouais mais alors en fait j'avais pas forcément envie de le faire de le faire avec l'armée au début tu vois d'accord bah après est ce que parce qu'en fait oui oui mais ça ça me va mais tant que c'est entraînement entre nous ça va mais ok mais ferme mobiliser mes troupes moi non parce que s'ils se rendent compte qu'ils ont perdu et on se dire que leur chef est pas bon donc du coup ça va entraîner un cercle de vieux etc etc donc il reste sur le fait que je sois ultra badass et c'est bien tu vois ok bah pas de souci il te montre des plans tactiques et puis en gros tu joues aux armor figurines avec lui et tu apprends voilà dans l'idée il t'explose et tu apprends dans l'idée c'est à peu près ça vous faites un peu de jeu de go vous regardez les cartes il explique certains lieux de bataille enfin il explique un peu son entraînement à côte d'eau et sur les champs de bataille je fais comme ça je pensais pas le faire maintenant je pensais d'en faire maintenant maintenant on va dire voilà ce qui t'apprend quoi mais voilà je décris la scène pourquoi on est à la redire en fait ok donc là c'est bon voilà où du coup vous pouvez et du coup je je proposerai à shiba que dites vous d'aller boire un petit saké à l'auberge et nous pourrions profiter de cette de ce moment détente avec ida et toga shisama choquant pour le ronin oui tout le monde est au courant vous parlez de cette auberge où une personne avec capacité prometteuse pourrait potentiellement attirer notre attention et comme à ks ma c'est bien c'est là en effet j'avoue que j'avoue que voir un duel entre vous shiba et lui serait en haut de toutes les espérances vous qui portez le le sobriquet de dueliste de l'armée maintenant vous avez quand même battu le désa de la légion de la légion phénix en duel régulier oui mais c'est un combat dont je ne suis pas si fier que cela comme à ks ma je n'ai pas pour ambition que tout le monde me connaisse pour un seul combat surtout vu ce qu'il a coûté à cet homme mais justement peut-être qu'un deuxième combat permettra de renforcer cette réputation j'ai cru comprendre que ce dueliste était d'une qualité assez rare et avait battu de nombreux taïssa meilleurs que moi comme à ks ma souhaitais-vous que je discrédite la légion plus encore que les rumeurs et les légendes ne l'ont fait à l'heure actuelle nullement nullement ma foi un duel contre lui si vous le souhaitez je le mènerai évidemment mais je ne souhaite pas comme je vous le disais en tant que taïssa de l'armée je ne vous demanderai de dégainer votre arme que pour tuer les ennemis de l'empire cet homme de ronin semble très doué mais et il joue avec les codes de poraux de beaucoup de samouraïs visiblement pour les défier et je pense qu'il a esprit de vengeance ou taquinerie qui l'anime je ne pense pas qu'il soit considéré comme un ami de l'empire ma foi bien tant que votre ami je trouverais ça fort bien je considère la question en effet j'ai entendu parler de sa compétence et cela m'a rendu curieux je souhaitais savoir comment il se battait mais je ne je ne pense pas avoir grand chose à mettre dans la balance dans ce combat qui puisse l'intéresser nous verrons bien bref c'est un peu les emballés pesés on va là bas et on ramène tout le monde ok bah vous y allez il y a toujours un peu d'animation pourquoi parce que il ya toujours damien qui vient et puis il ya toujours au moins une personne dans la journée ou la soirée voir un peu plus car il se rend assez chaud pour le défier on va dire le le terrible renin quoi vous je considère vous êtes tous les quatre c'est bon bah moi c'est bon après les autres je sais pas pas pour moi aussi moi je suis venu avec mon petit bouquin blade de kakita pour faire un autographe mais et plus car c'est bon pour toi oui c'est bon ça s'invente a pris ton bouquin ou pas non non parce qu'il va me défier il va vouloir le récupérer tout de suite du coup voilà vous le voyez il est assis il tient son son katana qui est sorti de son daecho qui est posé donc avec la protection le fourreau avec un grand chapeau en chapeau plat au dessus de son visage donc on ne voit que son son menton qui donc qui gratte d'ailleurs avec sa main gauche pas le mec qui jouait dans sa mort et jamblou et voilà où il ya une grande table à côté de lui avec plein de victuailles et il ya pas mal de gens qui assis pour manger donc pas mal des mines et quelques clans comme surtout le crabe et le clan de la menthe voilà pas trop des autres clans qui aiment se coquiner avec les mines on va dire voilà et puis il mange un bon festin quoi clairement et lui par contre ne mange pas il est juste au coin de la table dans un et il regarde le parterre avec les joueurs il parle ça fait trois semaines qu'il a jamais mangé personne en tout cas non c'est vrai qu'il n'a jamais enfin personne ne l'a vu manger enfin en tout cas que se voit un frais etc non après personne ne surveille 24 mais entre c'est pas un zombie le mec à personne il ya plein de rumeurs qui dit un il ya plein de choses ici voilà c'est les mines ça parle et puis mine rumeur quand on vous dit à personne l'a vu bouffer c'est des mines qui vous dit ça et les samarais ont dit vous croyez que j'ai le temps de rester 24 heures pour voir s'il a poussé voilà c'est vous faire à vous faire attention ce qui est la vérité est ce qu'il n'est pas la vérité rappelez vous et vous pointez devant lui ou vous parce que là je vous écris la scène de l'extérieur mais vous me dites si vous vous voyez les pieds devant lui quoi moi non pas forcément j'aurais plus tendance à essayer de regarder un petit peu profiter de l'auberge et puis éventuellement attendre qu'il se fasse défier par quelqu'un ouais ça me plait bien j'aimerais bien voir comment il se bat avant en fait enfin s'il ya quelqu'un qui va se battre après on va pas attendre 15 heures non plus mais ah ouais ouais très très bien alors quel clan va venir le défier alors alors qu'est-ce que je peux mettre là ça va je crois qu'il a insulté l'insulté les petits chiens insulter qui votre mission aller les petits chiens je sais pas parce que ida n'aime pas grand chose alors du coup lui dire qu'elle a insulté le clan du crabe elle s'en fout donc voilà vous dit peut-être qu'elle aime les petits chiens c'est mignon un petit chien donc là les duels c'est pas son trip tu pertes vous voyez un voyez un phoenix on va dire qui se pointe devant lui bon il se parle un petit peu vous entendez pas forcément comme il ya beaucoup d'activités et vous voyez qui se met en position le phoenix de l'homme se lève le mais on va dire en position toujours en un côté un peu mystérieux sans bouge et font ça à l'intérieur année ils sont à l'extérieur tout est à l'extérieur excusez moi je crois que j'ai pas d'accord non tout à l'extérieur et et donc vous voyez donc le le mec vous sentez qu'il est un peu nerveux prêt à taper dès qu'il faut et au moment où il va pour frapper vous l'avez même pas vu venir mais vous voyez en fait déjà qu'il est il est dans son dos comme s'il venait le traverser et la larry avec la lame qui part de lui vers l'arrière et à ce moment en fait sa lame elle touche la nuque à l'arrière en fait du samouraï phoenix oui ouais alors après vous savez pas si parce que vous étiez pas au taquet ou dit pas que ça allait aussi vite etc moi vous étiez un peu qui en a plein et comme certains boivent waouh pour le coup moi j'aurais été super concentré pour le combat mais ouais bah tu te réfléchis deux minutes tu dis attends et vu là et là waouh tu vas tu et c'est vachement rapide que c'est un coup mettant shougenjack utilise un sort pour pouvoir se donner l'impression qu'il est devant alors qu'il est déjà en train de passer derrière en tout cas ouais c'est c'est pas cible mais c'est pas non plus un truc vous n'avez pas vu des petits papillons voler ou des choses comme ça c'est vraiment est super rapide c'est ce chier kimitsu voilà j'ai compris il est comme ce chier kimitsu il a un pouvoir qui lui permet d'avoir des plus de malades sur tous les trucs de de sociaux donc pour taper pile où il faut avec ses insultes comme il faut sans que ça soit insultant non plus et en plus il a un pouvoir qui permet de se déplacer de faire en étant invisible ou de créer des illusions on sait pas que c'était une téléportation sur lui clairement mais c'était d'une telle rapidité que voilà le type il n'a pas venu alors qu'il était au taquet il n'a pas de mode non pour son kimono non aucun pas du tout du tout le katana il n'est pas marqué non il n'est pas marqué la lame est magnifique la lame est extrêmement magnifique même si le pommeau paraît lambda et il a un kimono bleu gris en fait le clair gris sa façon de bouger quand il se déplace pour revenir s'asseoir ou quelque chose comme ça ça ressemble à quoi quelque chose de très maîtrisé de très posé de calme avec un petit sourire narquois je félicite ces deux combattants de leur pour leur pouesse il y en a plein qui applaudissent aussi vous voyez les mines sont un peu plus grave le quand il quand il quand il le renin mystérieux euh euh attends je vais juste faire voilà voilà donc ok vous voyez donc où le samouraï phénix se penche et euh et vous voyez qu'il sort en fait une un mouchoir et qui lui tend et du coup le le type le remercie prend le mouchoir et le pose sur une autre table en fait où il y a pas mal de d'objets en fait euh je peux je peux activer en fait euh mon ah vas-y j'aimerais bien en fait activer en fait mon tatouage du vide afin de pouvoir détecter les les emplacements des gens d'accord comme ça si jamais il y a quelqu'un qui se déplace très vite en fait je le sentirai ok euh oui comme un cahier tu le félicites aussi euh tu vois qu'il remonte un peu pour être pour te regarder et il fait euh et tu vois qu'il s'incline et qu'il euh il va dire euh je suis heureux de voir un un nouveau commandant de légion il faisait longtemps qu'il ne venait plus me voir mais je vous en prie profitez de vos exploits de ma table euh tu peux pas accepter d'aller à cette table je vous remercie de cette invitation d'accord pourquoi ? il y a des émin qui bouffent euh c'est une grosse tablée hein donc il y a quelques samouraïs de clan un peu plus rustres et puis des émin et clairement toi tu te vois pas t'asseoir et partager le repas avec des émin quoi oui euh je vous remercie de cette invitation euh euh samouraï-san samouraï-sama cependant votre table est est prise et je ne voudrais pas déranger ces personnes qui euh pendant leur repas je ne voudrais surtout pas contrefaire et après euh à la limite je 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 l'invite à à s'approcher d'une table libre en fait et euh nous pouvons partager une table cette table aussi qui est libre et nous ne dérangerons pas vos amis euh c'est la conversation que vous cherchez je suis d'abord euh ikomakae-sama voilà en tant que euh fille de la famille ikoma euh je suis toujours intéressé par euh des histoires extraordinaires et je pense que la vôtre de l'être je serais donc euh très intéressé longtemps non ouf mon histoire euh de on regarde ça euh ce vie a une histoire extraordinaire puisque si elle est là c'est qu'elle était importante les vies sont importantes effectivement certaines sont plus longues que d'autres certaines sont plus montées que d'autres tout à fait serez-vous capable de compter toutes les vies que vous avez rencontrées et que vous avez retirées ah bah si si oui je peux tout à fait j'ai un onglet pour ça donc oui ah 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 la la comment ça s'appelle pas la rumeur mais la euh euh la renommée des des ikoma n'est n'est donc pas fondée vous êtes vraiment un puits de sagesse et vous aimez vous rappeler de chaque instant passé et compter la vie des des êtres qui ont su partager vos vos parcours en effet tout le mon clan est très attaché au au culte des ancêtres et à l'histoire pour 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 perpétrer cette tradition euh c'est de maintenir également ce niveau de savoir alors qu'allez-vous chercher au-delà des montagnes je vais nous allons uniquement chercher à comprendre vos devoirs vis-à-vis de l'empereur bien mais vous espérez en retirer quoi de votre voyage c'est ça qu'a-t-il posé de la satisfaction ou à part c'est de la satisfaction euh d'avoir aidé euh que ma vie ait servi à à faire l'empire de Rokugan euh meilleur endroit et que j'ai pu euh que mon âme ait pu euh avancer dans l'ordre céleste vous pourriez tout aussi bien c'est n'est pas le vous pourriez tout aussi bien bâtir une maison c'est là il te montre des mines dans une table à côté cela servirait Rokugan hélas je n'ai pas fait euh l'école du caillou du clan du crabe je ne sais pas bâtir j'avais mon talent et est ailleurs pour pouvoir servir le clan enfin l'empire d'autre manière et qu'est-ce que vous considérez être comme votre talent pour l'instant je n'ai fait preuve que de ces maigres occasions je pense que cette campagne va me permettre de ouvrir vous pensez que la guerre est votre talent c'est potentiellement le cas ouais si je remarque que je ne suis pas particulièrement doué dans ce domaine je changerai bah changer je veux dire vous êtes mauvais apprenez à bâtir des maisons vous verrez vous accéder il y a toujours un petit les gisouris allez-y c'est pas en insultant qu'ils vont arriver à faire ce que je veux ce soir donc et si Ikomaka et Sama se trompait Samoa et Sama et que son talent n'était pas de combattre mais de ramener en vie les combattants de Rokugan à leur maison afin qu'ils puissent revenir auprès de leurs proches et de leurs êtres aimés voilà une réponse plein de sagesse Shiba Yatsuhiro on m'a dit le plus grand bien de vous et de vos talents de dueliste vous savez même le meilleur dueliste au monde ne peut gagner tous ses combats et parfois des réputations sont faites sur la perte d'un homme plus que la victoire d'un autre la perte d'un combattant plus que la victoire d'un autre tu vois qu'il a l'air surpris quand tu réponds 5 oh de la sagesse et de l'abnégation quand même un peu d'humilité voilà des talents très appréciables j'ai pas fait preuve d'orgueil moi aussi j'ai dit j'ai eu de l'humilité ou tu t'es retenu de pas lui taper dessus mais je serais ouais non mais quand il m'a demandé quel était mon talent je lui ai pas dit que j'en avais par définition pure je suis d'accord attends hop t'as dit humilité en tout cas en effet je je dois avouer que le clan du lion est à la réputation d'être spécialisé dans la guerre même si j'ai suivi les enseignements de mon clan j'ai espoir au fond de moi de montrer au reste de Rokugan que les samouraïs du clan du lion ne sont pas que des combattants capables de faire d'autres choses d'avoir talent dans d'autres domaines il faudrait que j'ai à coeur de faire en sorte que ma légion puisse retourner que les soldats de ma légion puissent retourner dans leur foyer en paix en ayant le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'un homme mais pourquoi aller chercher à l'extérieur et risquer la vie de vos hommes alors que vous pourriez très bien l'avoir ici c'est pas moi qui donne les ordres je ne fais qu'au pire aux ordres de l'empereur je pense que c'est un ordre de l'empereur la mobilisation militaire qu'on a fait oui je pense en tout cas vous y pensez mais quel est le premier ordre de l'empereur il n'est pas de défendre Okugan il est de défendre Okugan de protéger l'empire il n'est pas de partir à la conquête de territoires sauvages peuplés de lâches et de traîtres je ne sais pas si les gens qu'on me prouveront là-bas sont des lâches ou des traîtres en tout cas je sais c'est que connaissez-vous l'histoire de ces peuples lorsque le monde s'est civilisé autrefois certains humains n'ont pas voulu suivre l'enseignement qui leur était proposé et ont préféré se rabattre dans leurs vieilles pratiques et repoussés par l'émergence de la civilité ils se sont serrés de plus en plus loin et au-delà de ces montagnes non jamais été sensé on est sauvage mais bon on apprend de tous vous apprendrez peut-être de ces sauvages une chose est sûre Robinson je ne sais pas si je n'entends plus rien est-ce que c'est normal oui il y en a deux qui commencent à parler du coup je ne sais pas vas-y je vous laissais parler Captain vas-y commence moi je enfin Kionnu lui dit juste je suis ronin san nous y trouverons que ce que nous y amenons c'est vrai et qu'apportez-vous je regarde à droite je regarde à gauche je regarde le Samoa enfin le ronin ils sont venus faire la guerre les gens civilisés apportent le feu des sauvages si vous espérez atteindre Tengoku enfin pardon si vous espérez atteindre Yomi alors en fait il y a des meilleurs moyens il parle des avatoga là le feu c'est lui donc c'est pas nous pour ma part je ne sais pas ce que nous trouverons au-delà de ces montagnes je pense qu'il y a des mâles bien plus puissants dans ce terrain il y a un mal bien plus bien plus puissant qui est raide sur ce territoire que d'aller en chercher un loin des frontières des montagnes et on me dit ce territoire il parle de Rokugan ou il parle de territoire du phénix pose la question non mais je ne sais pas si j'arrive à à comprendre la subtilité en tout cas le lieu actuel le lieu où il est c'est possible après est-ce qu'il s'étend jusqu'à tout Rokugan je ne sais pas en tout cas les terres où il est là ouais mais de toute façon c'est pas parce que nous partons que nous laissons nous laissons les affaires de l'Empire libre d'avancer sans d'avancer librement on va dire c'est pas la phrase mais voilà nous avons de toute part remarqué certains troubles et avons laissé des gens de confiance pour mener l'enquête notre retour nous saurons bien ce qu'ils pourront nous apporter ah ça t'emmouche un coin monsieur Moustapha j'y crois pas t'es en train de lui raconter absolument tout ce qu'on est en train de faire mais ça sert pour le détail ça te parait pas à la bouche le samouris ça m'a mais il sait pas qui je lui ai pas donné les détails de qui tu vois Shiba Yatsuhiro-sama vous vous interrogez nos souhaits vous interrogez nos motivations cela dit quels sont les vôtres quel est votre but vous affronter visiblement les personnes qui se sentent en confiance ou qui se pensent meilleurs qu'ils ne le sont réellement leur donnant par là même une leçon qui s'ils ont l'humilité de reconnaître qu'ils en ont été une pourrait les faire avancer certes mais en dehors de cela tout ce que vous faites c'est rester dans cette auberge à relever les défis de toute personne souhaitant croiser le fer avec vous quel est le but de tout cela y a-t-il un but vous nous demandez ce que nous faisons de l'autre côté enfin ce que nous faisons dans cette armée quel bien nous pensons apporter par cela mais je ne vois pas non plus je souhaitais savoir quel bien vous souhaitiez apporter par ces combats et par ces leçons que vous apportez aux gens il y a toujours un but comme le caillou qui se trouve à votre pied il a un but non oui il y a un caillou à ton pied donc je suis descendu de ma tanière du fait de ses remous et je pense qu'il est temps pour moi de reprendre un peu du service et peut-être de trouver un nouvel appartement je sais ce que c'est ouais je ne sais pas si tu sais du coup il m'est pour moi intéressant de chercher la perle rare et qui pourra peut-être retirer quelque chose de positif de mes enseignements et si je peux par mes actions faire progresser légèrement chaque personne que je croise c'est on va dire mon devoir de s'enfer pour ma part j'étudie assidûment l'art du duel je dois avouer que votre technique dépasse tout ce que j'ai pu voir ou lire pour le moment je vous remercie de cela mais c'est peut-être que vous devez dépasser la lecture pour pouvoir être ne faire qu'un avec avec cet art faire en sorte que vous ne faites qu'un que vous le viviez d'une certaine façon pour que ce soit un aspect de vous qui soit plus séparé de votre âme et du coup être très impossible à pouvoir poser sur papier sans trahir la réalité vous conseillez donc de pratiquer jusqu'à atteindre un tel degré de maîtrise que ce ne soit plus notre réflexion qui pousse l'action mais la communion complète de personnes avec notre art ça peut être un chemin tout dépend du pratiquant il faut choisir ce connaissant si un combat contre vous est une leçon alors c'est une leçon que je c'est une défaite contre vous est une leçon alors je souhaite vous affronter si votre choix je veux bien le relever vous l'avez dit vous même pour avancer il faut savoir sortir des livres et pratiquer donc je suis votre première leçon beaucoup de vos compatriotes m'ont demandé quelque chose en échange monsieur Duel direz-vous quelque chose de votre part je ne possède hormis ces quelques babioles sur la table je ne possède pas grand chose le savoir que vous allez m'apporter sera suffisant je pense au contraire que ces babioles sur cette table ne servent qu'à cacher l'immensité de ce que vous possédez moi et Sam moi j'aurais une contrepartie demander si je gagne quelle étape non ? attends faut que je réfléchisse là du coup en tant que je de me promettre de me promettre hormis évidemment dans le cadre ça a dû aller rien mais de me promettre que lorsque vous partirez à la guerre vous ne sortirez pas votre sabre avant d'avoir terrassé un ennemi par la voix la voix ça peut être la discussion etc c'est pour ça que je dis la voix parce que ça peut être à différents sens c'est pas une bénéguéssérite mais j'ai pas dit qu'il fallait accepter son pari que pensez-vous de de m'engager à ce que mon armée construise des maisons pour les émimes dans cette pièce je sais pas tu me dis s'il y en a 200 je vais dire non mais si voilà s'il faut en construire deux t'as une cinquantaine ou deux baraquements voilà ça peut peut-être se faire tu vois en cinquante ça fait quand même beaucoup mais du coup je vais te dire construire une maison pour les émimes qui mangent à votre table ça me semble plus efficace pour aider l'empire dès maintenant oh là là vous essayez déjà de négocier alors je négocierai mon petit rossignol si oui dire mon petit doigt m'a dit que que vous chantiez si je gagne je veux que vous offrez un récital à tout le campement et mine ici présent en grande pompe c'est à dire que tu montes sur une estrade et puis tu chantes pour eux bon alors tu considères que c'est déshonorant parce que moi tant qu'il y a des savourailles tu vois ça me même dans l'absolu dans l'absolu vu que je suis coma voilà mais alors c'est pas déshonorant ça me dérange pas de donner tant qu'il ne touche pas ça me dérange pas de leur chanter un truc tu vois c'est pas honorable dans le sens tu vas pas gagner de l'honneur pour avoir fait ça ce n'est pas déshonorant oui par contre clairement ça peut faire jaser certains courtisans qui vont t'appeler le rossignol dépôt vous déconnerez comme ça enfin tu vois le Emmaüs du coin quoi oui oui mais ça je serais défoncé donc c'est pas grave voilà dans l'idée c'est ça pas de soucis tu ne perdras pas d'honneur par contre clairement sur le fait par contre parce que t'es sur une estrade il y a quand même quelques samouraïs mais voilà tu c'est Michael Jackson qui donne un concert chez Emmaüs quoi ça oui je me sens bien enfin ok non mais c'est bon je vais lui faire son machin d'accord je vais me faire défoncer ah oui clairement alors tu veux faire je sais ce que c'est je sais ce que c'est j'ai compris mais tu vois tu comprends du coup tu comprends les chiffres que je vais mettre du coup c'est pour savoir tu veux faire tu veux faire les G bah oui oui dans le gaffaire tu vois mais avant je lui ouais avant cela avant cela je souhaiterais connaître votre nom Samouraï Sama ouf et là il commence à chercher ça fait bien longtemps appelez-moi Sensei ça aura plus c'est ce que mon c'est ce que mon c'est ce que mon premier c'est pas mon premier mais si c'est ce que mon premier m'a appelé il va juste dire ça comme ça c'était le nom que m'a donné mon premier très bien voilà alors les autres voulaient dire quelque chose avant le combat ou non je regarde non moi je non en fait je voulais répondre à la question à laquelle je n'avais pas répondu tout à l'heure quelle était mon aspiration parce que j'aimerais bien qu'il m'enseigne parce que je sens que cet homme a des choses intéressantes à m'enseigner oui comment tu veux parler de ça avec pendant qu'il est en train de se lever pour aller se battre ça ne sort pas le bon moment il n'est pas parti pour se lever tout de suite il va se le faire mais il regarde avant pour que le combat termine samouraï pour ma part mon but a toujours été de renforcer mes connaissances et atteindre une complétude de mes connaissances voir si les enrichir avec tout ce qui était possible d'apprendre et je serais honoré si vous acceptiez de m'aider à avancer dans cette voie vous comprendrez que vous n'êtes pas le premier à me demander mon enseignement je comprends qu'il vous faut beaucoup pour demander à un renin un samouraï sans clan de l'entraîner malgré la disgrâce que cela peut vous apporter et en cela c'est déjà une énorme preuve d'humilité mais en quoi vous avoir comme apprenti serait pour moi un temps le fait que vous soyez mon apprenti serait pour vous meilleur qu'un autre apprenti que j'aurais pu trouver je n'ai jamais prétendu que je n'ai jamais envisagé pouvoir être un meilleur apprenti que ce que vous auriez que ce que vous aurez trouvé au terme de votre quête je pour ma part je recherche réellement l'apprentissage de connaissances et apprendre à vos côtés le temps que vous estimiez si je peux être ne serait-ce que de loin l'apprenti que vous souhaitez et à mon sens déjà un pas pour faire cette connaissance vous savez que le fait qu'un renin vous accompagne et vous serve maître vous apportera une certaine disgrâce je ne cherche je